Chaque jour, ce sont trois gouillettes qui effectuent 120 nautiques pour avitailler 14 îles, rien qu'Otouamoutou. Sur ces bateaux, qui peuvent généralement embarquer chacun 15 à 20 passagers, les 78 mètres cubes de soutes sont remplis de boîtes de conserve et de produits périssables. Chaque accostage est un événement au village. L'école est parfois fermée, comme à l'occasion d'une grande fête du calendrier. Comme dans tous les campos, c'est des protocoles par rapport à pouvoir faire nos courses ou recevoir nos colis de Titi. Si tu veux, comme Rangiro, on a des amis sur place à Rangiro, on peut le faire venir ici pour faire nos courses sur Rangiro et recevoir nos colis. Ce n'est aussi dégâtable. À Rangiroa, le déchargement des marchandises est plus régulier. Pour les 3000 habitants, les trois voyages des navires Maristela, Dori et Marivanui, par période de 30 jours, s'avèrent également insuffisants. Alors, les plus pressés font appel aux rotations hebdomadaires effectuées par RTT quand ils ont les moyens. Ici à Rangiroa, je vois un peu de différence parce qu'il n'y a pas de bateau. Alors là, il n'y a plus de mauvaises. Plus isolé, la torpe de Fakahina accueille tous les mois deux navires. Peuplé de ses 160 habitants, les Gouelettes est le carrefour de l'île. À Fakahina, le bateau est dans les îles des Tomtugambiers. Le bateau est très important pour nous, les îliens, parce que c'est notre carrefour du mois. Enfin, au nord-ouest des Tuamoutou, les 442 résidents reçoivent la visite du Maristela et du Marivanui, une véritable boîte postale flottante pour ceux qui ont pris la peine de réserver. C'est très important ici pour nous, les villageois d'Apataki. Alors qu'aux îles sous le vent, trois projets de desserte maritime doivent voir le jour d'ici 2025, avec l'Apetri Express, le Thérif Hopiti et le Polynésien, le marché des transports aux Tuamoutou reste dominé par les marchandises et beaucoup moins rentable pour l'acheminement des voyageurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501